Yoho bidi mancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et si tu me suis depuis au moins le mois de novembre tu n'es pas sans savoir que j'ai donc commencé à créer des objets tels que par exemple là les deux toiles que tu peux apercevoir à côté de moi je suis désolée je viens de boire donc le ventre est en train de réagir et au départ je comptais donc te sortir un nouveau type d'objet là ce sont des toiles et des pages de manga je comptais donc te sortir un nouveau type d'objet en mars pardon ensuite je comptais sortir un nouveau type d'objet en mai-juin et en août puis en octobre etc sauf que je suis partie donc du 29 décembre au 2 janvier donc vers la ville de Bourges voir des gens que j'apprécie et fêter les fêtes de fin d'année et en même temps je me suis botté les fesses pour alors j'avais déjà commandé ce qu'il fallait pour faire des objets mais c'était en mode test à la maison tranquille pour avoir le temps de trouver des solutions si j'avais des soucis ou quoi que ce soit avoir le temps d'y réfléchir proprement, calmement etc et puis je me suis retrouvée au 1er janvier finalement non je crois que c'est peut-être le 2 janvier je sais plus mais je me suis retrouvée en fait à non ça devait bien être le 1er janvier à tout simplement me faire la liste des objets enfin des modèles différents par objet et on s'est botté en fait les fesses avec ma maman en se disant et si je faisais une convention qui est donc celle du samedi 21 à la ville de Saint-Noubès je serais supposant seulement le samedi et pas le dimanche je tiens à préciser j'ai décidé d'être présent qu'une seule journée parce que je ne pense pas que ça serve que ce soit vraiment utile d'être présent les 2 jours surtout quand je débute donc je n'ai pas beaucoup de stock et donc sur le retour le samedi 2 enfin non pas le samedi en tout cas le 2 janvier sur le retour on s'est arrêté il y a un magasin du coup je crois que c'est un cultura ou un truc comme ça tu vois pour acheter le matériel qu'il me fallait en mode gros rush et se dire allez on tente et tout ça au départ je comptais aussi m'y arrêter à cette boutique pour acheter histoire de faire les tests déjà tranquillement d'avoir le temps et tout dans l'année de faire un essai ou deux tu vois de chaque objet et au final je me retrouve à tout faire enfin presque tout ce qui devait sortir dans l'année a été compacté ah il faut que ça sorte le samedi 21 janvier pour la convention sauf l'article enfin l'objet que je pensais sortir en août ça je l'ai gardé de côté parce que je savais que j'aurais pas le temps donc je suis désolée je suis un petit peu au brouillon pour cette vidéo déjà alors juste à savoir que là les objets que j'ai montré c'est vraiment un type de tarif bien plus petit que les tarifs de mes toiles il y a vraiment deux types de budget différents mais c'est comme ça enfin c'est comme ça et puis comme ça ça permet aussi à tout le monde au niveau de chacun à son type de budget pour ce genre d'objet et donc du coup bah il y en a pour tout le monde ça c'est déjà cool plus à savoir que donc je vais d'abord te montrer les dernières toiles que j'ai faites et que j'emmène avec moi pour la convention et après je vais te montrer un ou deux modèles à chaque fois de chaque type d'objet je te mets les prix ici à côté de moi comme ça au moins ça te permet tout simplement de toi-même de te faire une idée de ce qu'il y aura et des prix et comme je sors cette vidéo une semaine avant bah ça te laisse aussi le temps d'y réfléchir de te dire est-ce que je prends ça ou ça qu'est-ce qui va m'intéresser le plus et je me dis ça fait une visibilité je tiens à préciser que tout ce qui ne sera pas vendu éventuellement le samedi 21 janvier sera mis en vente sur mon Vinted le dimanche 22 à partir de midi pile je pense que je vais commencer à mettre 2-3 objets vers 11h30 mais le temps de tout poster éventuellement s'il reste trop de choses puisque j'espère pas ça sera vers midi pile je commencerai vraiment à tout mettre etc donc au niveau des toiles récentes j'ai fait donc celle de Shinsoman tu as les prix ici ce sont des 20 par 20 là pour l'instant ce que je te montre on a une de Zoro on en a une de Naruto voilà j'en ai fait une avec Chi le petit chat donc j'en avais déjà fait une 30 par 40 pour une amie et donc comme il me restait quelques pages j'ai fait une toute petite et comme ça ça permet aussi d'en avoir pour tous les types de budget donc j'ai favorisé aussi les petites toiles là à faire pour la convention parce que je me suis dit que comme c'est quand même 29 euros si je dis pas de bêtises c'est déjà pas mal quoi c'est presque 30 donc voilà donc pardon ça c'est Sasuke au cas où j'ai fait aussi une de Kakashi voilà en ce qui concerne donc toutes les toiles 20 par 20 il se peut qu'il y en ait d'autres si vu que là moi le jour où je filme on est jeudi de la semaine où toi tu vois la vidéo il se peut que la semaine prochaine j'ai le temps de faire une ou deux toiles j'ai mis de côté de quoi faire une petite toile donc du coup de 20 par 20 de Luffy de One Piece j'hésite à faire une de Namie mais je pense pas avoir c'est possible mais voilà donc à voir s'il y a une demande n'hésitez pas vraiment si voilà ce que je vais vous dire vous intéresse n'hésitez pas donc une de One Piece avec Luffy une éventuellement celle-là je la ferai pas si j'ai pas la demande de Namie du coup de One Piece on va avoir une aussi de 20 par 20 avec Holo de Spice and Wolf et éventuellement je pense aussi peut-être faire une de Nagatoro donc le manga des éditions Noeve ensuite on a la fameuse toile alors là ce sont deux toiles 30 par 24 24 par 30 pardon on a Naruto et Sasuke mais surtout Naruto en fait non bref c'est surtout Naruto il y a deux fois Sasuke mais c'est tout je me suis un petit peu emballée là en disant Sasuke mais il y a Sasuke ici en fait et Sasuke ici avec Kakashi et tout c'est pour ça que je me suis emballée et là c'est le petit parce que c'est des pages qui viennent du moment où il y a Aku voilà c'est au tout tout début du manga et donc la deuxième toile 24 par 30 c'est Holo donc du manga Spice and Wolf une idée j'ai les mains très très courtes ce n'est pas du tout pratique mais voilà donc pour cette toile là bien entendu je ne vais pas les poser en mode à la vue de tout le monde je mettrai quelques gens des post-its ou quoi pour gâcher un minimum quand même mais voilà de toute façon sinon il suffit de m'envoyer un message pour la voir en entier enfin la voir tout simplement en photo avant si jamais et donc une 30 par 40 du manga One Piece là on a un peu tout le monde on a Nami, Zoro et Luffy voilà voilà c'est une 30 par 40 qui est juste à mes yeux dingue je la trouve trop belle voilà voilà et bien entendu il y aura celle de Lovina que j'avais déjà montré dans la première vidéo si je ne dis pas de bêtises et je vais emmener au cas où celle de Hisoka vs Gon donc le combat de Hisoka et de Gon sachant que je préciserai je mettrai un gros post-it pour dire que du coup comme elle n'est pas parfaite le prix est beaucoup plus bas elle est à 30 euros alors c'est une 40 par 50 donc elle devrait être à 9 euros elle est à 30 euros donc il y a 20 euros de moins parce qu'elle n'est pas parfaite à mes yeux ensuite en ce qui concerne donc les objets à petit prix il y a juste à mon moment deux objets où il faut que tu prennes en compte que je n'ai pas passé la deuxième couche juste je les ai pris quand même pour te les montrer pour que tu puisses visualiser et avoir à chaque fois deux ou trois modèles par objet donc les petits chevalets avec donc une petite toile ce sont des toiles 7 par 7 donc je te remets le prix ici donc là on est sur une hyperbole et j'ai alors elle est finie parce que sinon après j'ai l'espèce de mouton dans BTS qui est presque fini mais il manquait les joues donc je ne l'ai alors je vais te montrer ça à côté de moi pour que tu puisses voir ce que ça peut donner dans une mangatech voilà je trouve ça stylé moi personnellement on va faire un focus dessus pour que tu puisses mieux te concentrer voilà regarde hop ça peut être stylé quand même un petit focus sur la toile voilà on va mettre du coup l'hyperbole pour que tu puisses voir ce que ça peut donner hop là alors je tiens à préciser il n'y a eu qu'une couche là sur la partie noire surtout donc voilà on va remettre Pikachu parce que lui il est fini il est tout beau il est tout ce que tu veux voilà donc du coup on a ces petites toiles je listerai aussi les types de modèles possibles parce que là pour l'instant au moment où moi je filme je n'ai pas encore fini ça de toute façon cette fin de semaine je vais finir le deuxième type d'objet que je vais te montrer parce qu'il y a deux côtés à faire alors que ça c'est une toile il n'y a qu'un côté donc je le ferai plus tard mais n'hésite pas du coup s'il y a un truc en alors je m'explique j'ai fait ce que moi j'appelle ça des boules de Noël après ça peut être juste une petite déco comme ça c'est fait avec une corde tu sais moi j'appelle ça des cordes de bois et donc là par exemple c'est un personnage dans BTS enfin BT21 donc les petites mascottes voilà et comme tu vois il y a les deux côtés de fées tu vois il y a les deux côtés de fées donc les autres que je vais te montrer j'ai fait qu'un seul côté et donc cette fin de semaine donc ce week-end où toi tu vois cette vidéo je vais d'abord me concentrer sur faire ça les petites toiles il y a une de carapuce que je suis en train de faire et j'envisage de faire l'eau classe que je vais te montrer ici par exemple voilà ça sera à peu près la même chose donc sur une petite toile c'est en fait en taille c'est à peu près la même chose voilà pour que tu puisses voir c'est du 7x7 voilà et donc du coup moi ce que je vais faire là c'est que d'ici ce week-end je vais faire donc l'eau classe en petite toile je vais aussi donc finir carapuce parce que j'ai commencé un carapuce et après je n'ai pas encore commencé mais j'ai à peu près je crois une dizaine de petites toiles j'envisage d'en faire je vais faire forcément des doublons par rapport à ce que tu vois là en boule de noël mais n'hésite pas à me dire si tu as envie d'un truc en particulier que je le fasse avant etc et n'hésite pas à m'envoyer un message tout simplement donc voilà ça c'est le rendu final on vous l'a un tu vois par exemple là je n'ai pas encore fait et voilà donc ça j'ai fait un petit pikachu alors je t'en montre quelques-uns comme ça pour tu puisses voir mais en fait tu vas voir pour l'instant pour la convention du pokémon des pokéballs ouais t'as bien entendu des pokéballs et du bts et je vais essayer de faire l'imprimé de nezuko la lorose avec les espèces c'est pas vraiment des carreaux mais tu vois des petites étoiles donc on a encore l'hyperbol qu'on a ici ah oui mais tu la vois pas donc voilà j'ai fait l'hyperbol et tu as l'hyperbol envers son toile voilà donc l'hyperbol j'ai fait cette pokéball là j'ai perdu son nom désolé ça fait trop longtemps mais je l'ai trouvé trop stylé j'ai fait aussi je crois que c'est la superbol celle là j'ai un petit doute franchement excusez moi mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas de jouets à pokémon que j'ai perdu les réflexes j'ai fait aussi donc du coup côté kpop on avait le rose j'ai fait le rouge le coeur et j'ai fait aussi donc le fameux mouton donc la mascotte blanche mais du coup je l'ai pas emmené parce que pareil j'ai pas tout emmené en fait avec moi ici donc il y avait l'hyperbol oui je te l'ai montré et cette pokéball là parce que je la trouvais trop mignonne après je suis restée aussi beaucoup sur un type de couleur je sais pas si tu auras remarqué mais on est beaucoup sur le rouge jaune noir voilà parce que j'ai pas voulu non plus investir dans beaucoup de de peinture etc au cas où que donc voilà oh ça peut être aussi une idée on va essayer de mettre ça à côté pour que tu puisses avoir une idée de ce que ça peut donner voilà ça peut être aussi une idée ma foi je sais pas ce que t'en penses attends on va hop bon c'est moins classe mais il y a de l'idée quand même donc quand tu auras pu le voir on a d'abord des toiles manga des toiles peintes plus des boules de Noël donc ça c'est ce qui devait sortir du coup en octobre mais les boules de Noël et les mini toiles elles devaient sortir en mai juin et donc après ça je ne l'ai pas encore commencé j'en ai peinte qu'une pour voir ce que ça pouvait faire mais justement pareil n'hésite pas à interagir à me dire Ibi dans ce que t'as fait en mini toile ou en boule de Noël j'ai vu t'elle imprimée j'aime bien et je peux le faire du coup en format 20 par 20 donc là comme tu te doutes c'est pour faire un futur Pikachu voilà après du coup c'est une toile que tu peux mettre comme ça directement dans ton étagère là c'est trop grand donc voilà mais j'ai commencé et eu l'idée du coup de faire la même chose donc on peut faire avec les toiles les pokéballs les personnages de K-pop tout ça tout ça tout ça après il y aura aussi les imprimés style du coup l'imprimé de la tenue de Nezuko l'imprimé plus tard de Tanjiro etc là je reste vraiment sur les couleurs que j'ai pour l'instant mais je te le dis du coup il y aura aussi ce modèle là en tout cas je vais au moins faire Pikachu histoire d'en avoir au moins une en toile 20x20 après je ferai en fonction des demandes aussi parce que donc là les toiles 20x20 soit ça sera des peintes soit ça sera des pages collées comme j'ai montré tout à l'heure parce que du coup j'ai au moins trois petites toiles de 20x20 à faire en pages collées ensuite donc comme tu as pu le voir on a des toiles en manga des toiles miniatures des boules de Noël des toiles 20x20 en peinture mais aussi et ça c'est ce qui devait du coup sortir en mars je voulais aussi te présenter et te proposer des bijoux des colliers et des bouts d'oreilles mais attention pour les bouts d'oreilles ce sont des monoboucles donc une seule et unique boute d'oreilles tout simplement parce que je trouve c'est un petit peu dommage d'avoir deux fois la même boute d'oreilles ça permet aussi parce que je sais qu'il y en a beaucoup par exemple qui ont des écarteurs et qui ont un seul écarteur et pas deux etc moi personnellement j'ai que l'oreille gauche de trouer enfin de percer parce que l'autre côté du coup soit ça n'a pas voulu soit aussi je ne mets rien du tout donc voilà mais donc j'ai voulu proposer des bijoux et je suis restée sur le type de collier pour l'instant que je porte à savoir principalement les sortes de rat-coup choker donc je vais te montrer quelques types de modèles et sache que si jamais après plus tard il y a un type de collier qui te plaît je peux mettre n'importe quel personnage sur n'importe quel type de collier et je peux aussi le mettre en bout d'oreille je peux tout faire vu que c'est des pinces et une espèce de truc pour écarter pour refermer la pince et je crois que du coup je ne sais plus si tu vois si tu auras vu normalement la vidéo hier teaser mais sache que voilà je peux tout à fait tout modifier comme la personne le souhaite et pareil par exemple là j'ai mis le personnage dans un sens mais celui-là par exemple on peut le retourner donc on a le choker version rond et donc là par exemple c'est rose avec la fille dans Demon Slayer donc voilà ce que ça peut donner alors forcément avec un suite ça ne rend pas bien mais voilà ce que ça peut donner voilà donc pour l'instant j'ai principalement j'ai que 3 ou 4 colliers ronds j'ai fait beaucoup beaucoup par exemple de colliers coeur donc là on a aussi en rose pour que tu puisses voir ce que ça donne donc tu vois là le personnage je l'ai mis dans l'autre sens par rapport à l'autre voilà je ne sais pas si tu verras vraiment mais les personnages ne sont pas dans le même sens on a un seul collier de couleurs mais ça après ça sera vraiment sur demande etc j'ai fait Choto Todoroki parce que je trouvais ça ça rendait bien voilà donc là au niveau des licences en collier pour l'instant pour la convention j'ai uniquement du Demon Slayer et My Hero Academia mais pareil la semaine après la convention donc la semaine du 23 au 29 si je ne dis pas de bêtises janvier sur Instagram je vous ferai voter du coup pour qu'est-ce qu'on commande et qu'est-ce que je fais en premier comme licence donc voilà après on peut aussi avoir des colliers avec des clous donc là par exemple j'ai mis Katsuki Bakugo en gros parce que justement je trouvais que ça collait bien et puis ça restait au niveau des codes couleurs de la tenue voilà pour l'instant moi-même j'ai fait en fonction des couleurs des personnages mais tu peux très bien avoir le personnage j'ai perdu son nom mais elle tu adores ce personnage elle porte du rose et du vert tu n'as pas envie du tout de rose ou du vert tu veux du noir je peux le mettre sur un collier noir il n'y a pas de soucis ça ça sera vraiment à la demande et on a un seul collier holographique rose voilà et je te montrerai quelques images d'autres types de colliers qu'on peut faire je te mettrai ça à côté de moi etc et on a deux colliers par contre qui sont un peu plus imposants parce que là tu as du coup Tsuyu et Ochako et j'ai fait un avec Shoto en bleu parce que ça collait du coup avec son apparence en fait tout simplement et le côté glace voilà ensuite donc pour ce qui est des monobooks je vais t'en montrer quelques unes en fait je vais tout te montrer parce que là pour l'instant il n'y en a pas beaucoup donc on a Bakugo on a des monstrejers là on a encore un autre personnage je ne vais pas tout te montrer finalement parce que sinon ça va te spoil la convention mais pour que tu aies une idée hop je te montre ces deux là et il y en a trois que je garde en surprise voilà donc tout a été fait main etc tout a été mis là pour l'instant j'ai opté pour des attaches je ne sais pas si tu verras mais elles sont argentées il y a possibilité de faire aussi couleur or là pour l'instant je n'en possède pas mais je peux en acheter très facilement du coup moi sans tracor et sinon il y a aussi d'autres types de couleurs comme je crois une espèce de rosé ou de cuivre pour l'instant j'ai opté par la couleur argentée tout simplement parce que même moi c'est ce que je préfère et j'ai tendance à préférer mais après pareil ça pourrait être demandé et tout ça tout ce qui est collé et tout ça c'est vraiment personnalisé etc etc donc voilà il n'y a pas de soucis là dessus d'ailleurs je ne sais pas si vous l'avez vu récemment j'ai fait esprit de porter justement deux choses sur moi alors ne t'inquiète pas la boue d'oreille a été désinfectée je tiens à préciser mais donc je portais dans la vidéo ce collier et je portais donc du coup Tanjiro en boute d'oreille j'avais fait esprit du coup histoire de te montrer un petit peu deux types d'objets sans vraiment te dire ce que c'était etc mais voilà en ce qui concerne les grandes lignes donc cette vidéo est déjà assez longue j'espère que je ne me serai pas trop embrouillée et que j'aurais pu répondre à toutes tes questions je te mets dans la barre d'informations je te remets la liste des produits les prix les tailles etc je te mets aussi surtout dans la barre d'informations mon compte Instagram spécial du coup pour mes créations pareil il y a un email qui sera uniquement pour les créations et après de toute façon au fur et à mesure je te donnerai plus d'informations mais en gros pour Youtube ça sera cette chaîne là où je repartagerai de temps en temps mes créations Twitch ça reste une seule chaîne Twitch mais après Instagram et principalement TikTok plus éventuellement je pense que je vais faire aussi un Facebook spécial pour mes créations et voilà donc en gros je pense que c'est ça mais regarde dans la barre d'informations parce que entre moi jeudi et toi dimanche il y aura le temps de finir et de peaufiner certains détails etc de choses que je n'ai pas eu le temps pour l'instant de faire j'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu j'espère de tout mon cœur que ça te plaira et que du coup mon aventure te plaira n'hésite pas surtout à me mettre en commentaire ce que toi tu préfères comme petit doger celui que tu serais tenté de plus d'acheter si tu as des retours à me faire des questions éventuellement aussi ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir répondre à toutes tes questions et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je tiens juste à préciser aussi je te mets dans la barre d'informations les deux autres événements où je serai présent notamment le festival de la BD si jamais il y en a qui ont besoin je peux faire des remises en main propre pour le festival de la BD voilà sur ce je suis perdue bye et maintenant il va falloir tout ranger et c'est ça qui est compliqué j'avais tout bien rangé avant la vidéo